EgoTrip mon gars, meilleur rappeur de France, les gens savent pas, nous on a pas filmé derrière. What up, what up, la Sonobass, votre gars Black Scorpion et vous êtes en direct de l'épisode du boucan, let's go, let's go, let's go, let's go, yeah, yeah, le boucan en 2024, voilà. On est de retour, bonne année à tous, et là justement pour cette nouvelle année, nouveau lieu, la ferronnerie, donc là on est dans un nouveau lieu, merci à ceux qui nous permettent de tourner ici, ça fait vraiment plaisir, voilà vous voyez il y a les spotlights, les trucs comme ça, voilà, en condition, on a mis nos lunettes, montres, tout ça, on est à partie, bref, ceux qui écoutent le podcast ils voient pas mais vous voyez en vidéo. Merci les abonnés. Bref, aujourd'hui, le boucan est composé de quelle équipe ? On a qui autour de la table ? A ma droite il y a qui ? A la droite il y a Siago, du coup, artiste R&B, amoureuse du hip-hop, comme d'habitude, hashtag l'afroféministe que vous allez adorer, détester ou détester, adorer comme d'hab. Bang bang, sans faute. Yes style. Bon, le Yangji autour de la table. Attends, parce que t'as pas fait ton intro, tu vas la faire après, c'est ça ? Non, moi tranquille, tranquille. Ok, 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 ok. Le Yangji d'abord. Le Yangji toujours là, A.K.S. Shogun, Mokonzi Abashanti, l'homme qui voit de l'homme et pas de près, donc le visionnaire. Aïe, aïe, aïe. Simple et efficace ensemble. Toujours, en 2024, ça change pas. Ça même. Yes, bon, moi-même vous connaissez, black scorpion, lyriciste, artiste, hip-hop activiste, tout ce qui s'en suit, vous connaissez, les bails, un mec de la East, parce que moi j'en garde la East Coast, voilà, je le dis, représentant du Queens. Représentant du Queens, de Queens Bridge, voilà. Non, on est ensemble. Et on a un invité aujourd'hui. Yes. Un invité. KNTH Kanda, rappeur, amateur de Kendrick Lamar, TDE, J. Cole. Donc la West est là. Oui, c'est ça. Et j'ai un prochain EP qui va sortir, qui s'appelle Une histoire mal racontée. Et restez en ligne. Ok, bienvenue à toi KNTH, ça fait plaisir. De toute façon, on se connaît, c'est mon gars. Voilà, donc aujourd'hui, le sujet du boucan, c'est quoi ? C'est un boucan réaction. Et là, c'est un boucan réaction au concert de Benjamin Epps, qui a eu lieu à l'Olympia le 30 novembre 2023, parce qu'on y était tous. Donc voilà, on va dire un petit peu ce qu'on en a pensé, un peu les réactions. Donc voilà, qui commence ? Qui veut se lancer ? Moi, j'ai envie de commencer. Vas-y. J'ai envie de commencer parce que, probablement, j'ai kiffé ce concert. J'ai kiffé ce concert parce que c'est un concert différent, c'est rare que je vois des concerts comme ça. J'appelle ça, et c'est que quand je dis ça, j'ai des ennemis, j'appelle ça du rap caviar. C'est-à-dire que tu vas au concert, limite, t'as une bouteille de vin et t'écoutes le bike poser, rapper, et c'était super agréable. Ça a changé, parce que moi, j'ai l'habitude plutôt de faire des concerts en mode gros pogo, ça sort dans tous les sens. Là, c'était un peu plus calme, mais c'était vraiment dur d'écouter chaque punchline. Et ça, c'est un truc, c'est différent, et j'ai grave kiffé cette ambiance-là, ce mood-là, un peu rap caviar, rap champagne. En soi, il y a quelqu'un qui n'a pas aimé le concert ou pas ? Alors ? Non, qui n'a pas aimé, period. Tout le monde a aimé le concert en soi, c'est juste qu'il y a des mais. En fait, tout le monde ne l'a pas aimé de la même manière, on va dire. C'est plus ça, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, moi, j'ai trouvé que Benjamin Hebb, sur scène, c'est efficace. C'est-à-dire que, clairement, il sait, en plus, il est quasiment tout seul sur scène, donc du coup, franchement, il est hyper efficace. Il gère, franchement, il a un flow de ouf, il occupe bien l'espace, donc ça, c'était trop cool, parce que l'Olympia, la scène, elle est assez large. Il pense à tout le monde, parce que c'est vrai que dans le rap, il y a beaucoup d'artistes qui commencent un peu dans les open mic, etc., les scènes debout, donc ils oublient qu'à l'Olympia et dans les grandes salles, il y a des personnes qui sont assises en haut. Lui, il a bien, je trouve, orienté son regard et tout ça avec tout le monde. Ce que j'ai kiffé aussi, c'est que, au niveau musical, il est en accord avec son album, c'est-à-dire qu'il y avait un DJ qui était au top, le DJ, franchement, oh non, franchement, ça le sait. Franchement, lui, là, c'était une pépite et aussi, là, des musiciens. Donc, du coup, on était entre le scratch et le jazz. Vous voyez ce genre de truc-là ? Il y avait un peu des deux, donc ça, c'était trop, trop bien. Mais, pour la suite, je vais laisser le positif et tout ça déjà là, parce que j'ai un mebs, tu vois. Après, on va piquer ensuite, si je vous laisse dire le positif. Vas-y, KNTH, qu'est-ce que tu veux dire sur ce qu'on fait ? Pour moi, c'était une réussite. Franchement, il était tout seul et il a tenu la scène, il a tenu l'attention de tout le monde et les musiciens qui étaient avec lui, ils étaient trop forts. On ne les connaissait pas, mais franchement, dans le rap français, j'ai rarement vu un artiste, on va dire, émergent, qui avait un vrai band avec lui, un DJ attitré avec lui et qui faisait un set vraiment carré de A à Z et seul déjà. Et même au niveau de la diction, on comprenait tout ce qu'il disait. Et ça, c'était tellement rare, le bandera français, surtout dans cette configuration. C'est clair. Sans autotune. Sans autotune. Sans autotune. Sans voix-y sauveur. Il chantait. Sans playback. Il chante bien. Ah ouais. Dans l'anglais, j'étais choqué. Il chante bien. Il chante. Ah, il a les vocals. Excuse-moi, je t'ai coupé. En tant que rappeur, on est obligé de respecter, d'admirer. Et les reprises qu'il a faites de ses sons en acoustique, j'étais fan. Franchement, j'étais fan. De ouf. Il a mis ses sons à un autre niveau. Et ça m'a donné envie de réécouter l'album différemment encore. C'est vrai qu'il a fait Notorious avec le band. S'il ne me trompe pas, il avait déjà des sons bien sombres, bien noirs, avec une vraie batterie live. Ouais, j'avoue. Je ne sais pas, Goom, c'était pas en live. Non, non, c'est, il me semble. Après, des fois, c'était plusieurs. Il y avait le DJ et la batterie par-dessus. Parce que oui, c'est ça, en fait. Si vous t'agitez la tête de fou, là, c'était trop bien. Il me semble. Et toi ? Ben, écoute, déjà, j'aimerais juste spécifier un petit truc, parce que ça peut avoir son importance. Parce que tu parlais de la disposition de l'Olympia, tout ça. Savoir que nous trois, les gars, nous, on était en fosse. Toi, tu n'étais pas en fosse. Yes, moi, j'étais en siège au balcon. VIP façon, tout ça. On les a laissés là-bas. OK, on n'a pas le même statut. Je vais me déplacer un peu là-bas. Voilà, mettez-vous de votre côté. Merci. Donc voilà, moi, j'étais en fosse. Parce que moi, il faut savoir que je suis un gars de la fosse. Ceux qui savent, savent. Moi, je suis un gars de la fosse. Pour moi, les concerts, c'est en fosse. Et du coup, je suis très attentif à l'énergie, à ce qui se passe dans la fosse, tout ça. Et déjà, ce qui était quand même bien, parce qu'il y a eu pas mal de critiques à ce sujet. J'ai vu passer des critiques comme quoi, ouais, le concert, il n'est pas sold out. Il n'a pas réussi à faire sold out, tout ça. Je pense qu'on va y revenir. Mais il y avait quand même des gens. Franchement, il y avait quand même pas mal de personnes. Donc, il a quand même réussi à remplir la salle. Moi, ce que j'ai pensé du concert, en fait, moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Je ne l'ai pas trouvé bof. Mais ça ne m'a pas transcendé. J'ai trouvé sympathique. J'ai trouvé cool. De toute façon, on s'est vus à la sortie du concert. Je n'avais pas les étoiles. J'étais pas en mode, waouh, ça. Franchement, je suis sorti en mode, ouais, c'est cool. Parce que je suis d'accord avec les points que vous avez dit. Mais après, je ne sais pas si c'est une habitude. Parce que moi, je vais dans beaucoup, beaucoup de concerts. Il y en a certains. Shogun, tu étais au concert de Usher. Voilà, on a vu le concert de Usher. J'ai eu pas mal de concerts. Du coup, c'est peut-être que j'ai un standing un petit peu élevé. Mais je pense qu'il aurait pu faire mieux. Vraiment, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Parce que là, tout à l'heure, vous avez dit qu'il était tout seul. Et c'est fort de gérer la scène tout seul. Parce qu'au niveau du souffle, en plus, nous, on est des rappeurs. Donc, on sait de quoi on parle. On est des artistes aussi. Tu sais de quoi on parle. Mais la gestion du souffle, la gestion de l'espace, de l'énergie, de la diction, c'est un vrai, vrai travail. Et avoir réussi à gérer ça tout seul, sur tout un set. Franchement, j'applaudis la performance. Après, pour le souffle, justement, ce qui était bien, c'est que le DJ, il baquait. C'est ça. Et que du coup, dès que Benjamin Meps avait besoin d'inspirer, le DJ, il baquait bien et tout. Donc, ça, c'est un travail à faire. Parce que ce n'est pas simple de travailler avec un DJ. Et là, le DJ, il était au top sur ce point-là aussi. Du coup, on n'a pas pu capter le souffle. Le DJ n'a pas baqué tant que ça. Non, non, non. Oui, clairement. C'est pour ça que je salue la performance. Le peu de fois où c'était nécessaire, heureusement, le DJ, il était là. Du coup, c'était vraiment clean, ça, sur la maîtrise du souffle. Mais ça, je salue. Après, concernant le show en lui-même, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que j'ai trouvé que c'était assez linéaire. Je n'ai pas eu de surprise, en fait. C'est-à-dire que je suis venu voir le show. Moi, j'aime bien qu'il y ait... Par exemple, tu ramènes un invité. Je ne sais pas, il y a un truc particulier qui se passe auquel tu ne t'attends pas forcément et tout. Il n'y a pas de surprise. Je n'ai pas de surprise. Je n'ai aucune surprise. Je ne vois pas pourquoi, quand tu vas à un concert... C'est une nouvelle tendance aujourd'hui. Quand tu fais un concert, il faut des invités. Moi, je vais à un concert d'un artiste. Je veux écouter juste l'artiste. Mais il a des featuring. Donc déjà, on aurait pu s'attendre au featuring. Jossman, il a featuring avec Jossman sur le morceau très tard le soir. Peut-être qu'il n'était pas disponible. Mais du coup, c'est dommage. On ne sait pas pourquoi, mais ça aurait pu... En fait, ce que je veux dire, c'est que tu as fait plein de concerts. À chaque fois qu'il y a des invités, souvent, les gars, ils n'ont pas pu faire des balances. Le retour est toujours dégueulasse, les invités qui viennent. Ça dépend des artistes. Mais en tout cas, après... C'est rare que j'ai vu des gars qui passent et... Mais là, tu parles de quel type de salle ? Parce qu'il y a aussi un truc qu'il ne faut pas qu'on oublie. Là, on parle de l'Olympia. Et ce n'est pas n'importe quelle salle. Ce n'est pas n'importe quel standing. Là, on parle de l'Olympia. Donc là, Olympia, invité, qui n'a pas fait de balance, c'est que vraiment, c'est l'artiste lui. Tu vois, ce n'est pas le truc. C'est plutôt carré, les concerts, notamment les concerts hip-hop. Ces derniers temps, il y en a énormément à l'Olympia. Donc ça, franchement, c'est cool qu'on ait accès à des bonnes salles comme ça. Et c'est plutôt clean. C'est vrai que du coup, au niveau invité, là, il était vraiment tout seul. Après, dans son projet, c'est un projet autobiographique. Introspectif. Donc du coup, on ne s'attendait pas non plus à ce qu'il y ait 1000 personnes. Mais au moins, les filles, j'avoue, j'aurais bien voulu un Jossman qui, en plus, a sorti un EP pas longtemps avant. Donc j'avoue, je m'attendais à ce qu'il soit dans un Olympia pour son frérot. Mais il y a aussi MC Solar. Moi, j'aurais vraiment... On savait qu'il ne serait pas là aussi. Lui, il a pris son billet pour voir MC Solar aussi. Solar, c'est quelqu'un. Claude MC. En vrai, je pense que... Tu sais, même des fois, tu peux avoir des concerts où tu as un invité qui arrive. Ce n'est même pas un futuring, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui arrive, soit qui va performer un morceau qui n'était pas prévu, ou qui vient donner de la force et tout. Et en fait, il n'y a quasiment rien de tout ça. Il y a des Vicky Air. La première partie, oui. Il faut préciser, la première partie, c'était Vicky Air. Donc déjà, c'est cool, passe-dé, du coup, Patriots. Patriots, ça, on a beaucoup aimé. Mais justement, Vicky Air, il a fait un remix de Capitaine Flamme avec Vicky Air, le Jussetou. Et ça aussi, tu vois, je me suis dit, ouais, Vicky Air, elle était là. Et ils n'ont pas fait leur remix sur Capitaine Flamme. Tu vois, ça, je trouve que c'est dommage. Même le remix de l'attention, exactement. Il a fait un remix, là, il y a quelques mois. Et ça aurait été pas mal, justement, de proposer à ceux qui... Parce que pour juste avoir un concours, d'experialiser le truc, en fait, Benjamin Heppes, il a fait un concours, en fait, en collaboration avec Snipes, pour justement faire... On cite les marques ? C'est un fait. Mais le truc, c'est que, du coup, ils ont fait un concours où ils ont sélectionné des rappeurs, ceux qui ont fait le meilleur couplet, pour participer au remix de son morceau, La Tension. Et du coup, ils ont fait le son, ils ont fait le clip. Je pense que ça aurait été bien, en fait, de proposer aux gens qui ont gagné ce concours, qui ont fait le feat, de les amener sur scène. Et pourquoi pas, même, tu fais le morceau de deux fois, tu fais la version originale, et un peu plus tard, tu refais le morceau, et en mode, après, t'as le remix. Ouais, j'avoue. Il aurait manqué un peu de folie. Ouais, il y avait de prise de risque. C'était un show maîtrisé, carré, mais on aurait aimé cette folie, cet effet de surprise. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Après, est-ce que, aussi, cette critique-là, elle ne tombe pas aussi du fait que l'album Grand Désillusion, que j'ai kiffé, évidemment, c'est pas un album où il y a des grosses surprises non plus, ou de gros sons banger archi-violents, tu vois ? Il n'y a pas un Notorious, il n'y a pas un Goom dans son album Grand Désillusion. Donc, je trouve que, finalement, le concert, il était cohérent avec Grand Désillusion. En fait, vraiment, moi, c'était un concert à la 4444 de Jay-Z. Tu vois ce que tu dis ? Pouvez-moi comme vous voulez, m'en fout. Non, mais justement, en fait, parce que j'en parlais à la sortie du concert avec Des Trois Potos, il y en a qui se sont dit on sent qu'il est trop dans Jay-Z, tu vois, dans la manière dont il a géré la scène et tout, on sent trop l'influence de Jay-Z et que ça les a un petit peu dérangés, tu vois. Je peux comprendre, je peux comprendre, parce que par rapport à tout ce dont on a parlé, le fait que ça manquait de folie, de choses un petit peu qui sortent du lot et tu parlais de son album La Grande Désillusion, Je pense que même avec un album comme ça, en fait, pour moi, tu dois penser ton show par rapport aux morceaux, certes, que tu as, mais tu peux aussi faire des extras, amener des trucs, faire d'autres choses. D'ailleurs, il n'a pas fait que des morceaux La Grande Désillusion, ça, il faut le préciser. Parfois, les concerts, c'est justement qu'un outil de promotion pour un album. Là, il a fait des morceaux aussi de ses autres projets. Du coup, par rapport à ce que tu dis, on aurait pu aussi s'attendre à d'autres choses. C'est ça, ouais. En soi, la surprise, c'est le live band. Ouais, mais tu vois, c'est faible. Enfin, je veux dire, un Olympia et tout ça, pour moi, ce n'est pas assez. Et là, on va rentrer. Let's go, vas-y. Vous attendez un peu trop là, c'est un peu long là. La professe ministre. Ok, ça tonte. T'en prie, let's go. Moi, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. Là, c'est à l'image de l'album, en tout cas de la promotion de l'album La Grande Désillusion. Et effectivement, je suis désolée, mais ce concert, c'est un peu une grande désillusion. Parce que... Attendez, attendez, attendez. Let's go, let's go. Non, 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 je suis désolée. L'album de Benjamin F. C'était annoncé comme l'un des meilleurs albums de l'année. Donc du coup, qui dit l'un des meilleurs albums de l'année ? Il était même nommé au prix Joséphine parmi les meilleurs. Donc tu t'attends à l'un des meilleurs concerts de l'année. Il n'y avait même pas de scénographie. En vrai, on a enlevé Benjamin F. On ne savait pas que c'était un concert de Benjamin F. On ne savait pas que c'était un concert de La Grande Désillusion. Après, après... La vérité ou pas ? Je te laisse la parole juste après. On est à l'Olympia, les gars, je vous le rappelle. Pour moi, il y a une différence entre faire un projet et la scène. Parce que tu as des artistes, ils sont très bons en studio, ils sont nuls sur scène. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Moi, je t'ai dit, tu enlèves Benjamin F. C'est ce qu'on sait à quel concert on est. La scénographie, elle t'a satisfaite ? Genre, en fait, tu aurais aimé qu'on mette un Bellevue derrière, au moins qu'on sache que... Pas forcément, mais pourquoi pas ? Parce qu'il a fait des t-shirts Bellevue et tout. Il a fait du merch là-dessus et tout ça. Et c'est dommage, on ne voyait pas, en fait. Là, le projet, il faut peut-être aller l'écouter. Voilà, c'est ça, de sa jeunesse à Bellevue. Et en fait, sur scène, on ne voyait pas qu'on était à Bellevue, on était à l'Olympia, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste ça que je veux dire. Et je trouve ça dommage, parce que quand on voit tout le travail d'artiste qu'il a mis dans ses paroles et dans son album, parce que c'est vraiment très auto-centré autour de ça. Il n'a pas fait un... Ce n'est pas une mixtape, c'est vraiment un album, ce qu'il nous a fait. Et là, vraiment, je trouve qu'il y a eu un travail de fou là-dessus. Et je trouve ça dommage, parce que ça s'est perdu au niveau de la scène, en fait. Et c'est là où j'étais un peu déçue. Je me suis dit qu'il y avait un travail de ouf. Et ça, j'ai aussi été déçue autrement sur la partie clip, où du coup, il y a eu juste un clip où on voyait vite fait des gens. Voilà, mais bon, c'était pas... C'est dommage. Par rapport à ce qui a été fait qualitativement sur l'album, la partie lyrique, c'est tout. On a perdu en gamme un peu, je trouve, sur la scène. En vrai, là-dessus, je pense que tu as raison, parce que c'est vrai qu'à la fin du concert, si ça se finit et tu mets quelqu'un d'autre qui passe après, tu pourrais dire, ok, je vois ce que tu veux dire là-dessus. Il y a la même scène au que Vickière, finalement. Juste, il y avait les rideaux et tout ça, mais tu vois, il n'y a pas eu grand-chose d'ajouteur, mais il y a des musiciens. Et même Vickière, il avait des musiciens. C'est assez dur un peu. Ce qui est intéressant, c'est que... Ok, il n'a pas mis vraiment l'accent sur le côté visuel, mais ça te permettait de te concentrer vraiment sur les paroles, sur la musicalité. C'est pas faux, je trouve que c'est pas faux. Quand il faisait les musiques de La Grande Désillusion, j'arrivais à me plonger dans l'univers de l'album. Je voyais qu'il y avait une différence entre les sons de l'album et les sons de ce qu'il a fait dans ses EP. Oui, mais parce que tu as des instruments. Pas forcément des instruments. Moi, je trouve que justement, si c'est juste entendre autre chose, là, tu fais un album version live, là, tu fais un concert, donc les gens, ils voient. Ce n'est pas un concert pour les personnes malvoyantes. D'où est mort. Il faut voir. Je sais, il a repris qu'Hendry Clamart dans « To be a Butterfly », il a repris la gimmick. Non, clairement, clairement. C'est la même configuration qu'il a essayé de faire, de faire une sorte de narration au fil de l'album. Ouais, de ouf. Et le fait qu'il l'ait mis dans le live, ça, c'était bien. Ça permettait de se replonger, en fait. Et c'est plutôt dans ce sens-là que je te dis ça. Oui, oui. Mais je suis d'accord, sur le son, moi, j'ai kiffé. Après, visuellement, je suis d'accord. Mais visuellement, voilà, tu as manqué quelque chose. En fait, je vois ce que tu veux dire, dans le sens où tu as l'impression qu'il ne sait pas… Après, on dit « il », Benjamin, tu connais, on sait qu'il n'y a pas que toi, tout ça. Parce que là, c'est un peu son procès, là. C'est qu'il n'y a peut-être pas une prise de risque assez… Ou peut-être un manque de folie, quoi. Une audace manquante, peut-être. Au-delà de la folie, en fait, pourquoi je disais la grande désillusion aussi, c'est que Benjamin Epps, c'est de l'égotrip à fond. Oui. Benjamin Epps s'autoproclame meilleur rappeur de France. Et quand on voit la scène, est-ce que c'était la scène du meilleur rappeur de France ? Est-ce que c'était la scénographie d'un meilleur rappeur de France ? Non. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est que là, en fait, c'est par rapport à sa musique, il rappe vraiment comme un meilleur rappeur de France. Mais après, si tu n'entends pas et que tu regardes ta rive et tout ça, ah, c'est un concert. Déjà, on n'est même pas sûr que c'est un concert de rap et tout ça. C'est juste, en termes de scénographie, Benjamin Epps va jusqu'au bout. Même tes clips, moi, je te dis, t'aurais dû tout faire là-bas. Va jusqu'au bout. T'es le meilleur rappeur de France, il faut y aller. Égo trip, égo trip à fond. Let's go. Moi, c'est ça que je te dis. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon ou quoi. Ça veut dire let's go, n'aie pas peur. Je ne sais pas visuellement ce qui s'est passé là. Il y a une déconnexion entre ce qu'on voyait et ce qu'on entendait. Et c'était ça qui était dommage, en fait. C'était qu'en termes de son, d'énergie, c'était carré, c'était trop bien. Parce que justement, comme on disait, moi, j'étais balcon, j'étais en haut. C'était lourd de ouf. Mais visuellement, il manquait un truc. Parce que dans le projet, il y a des sons qui donnent envie de pleurer. La grande désillusion. Il y a quand même des sons assez tristes. Pas forcément, mais dans le projet, il y a des sons un peu tristes et tout. Et comme il était trop dans l'énergie d'un concert, le côté émotion, il n'y a pas eu cette redescente et tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans les concerts, des fois, tu as trop envie de pleurer sur certains sons et tout. Et là, il n'y a pas eu ce truc-là. Mais c'est un axe d'amélioration pour les prochaines fois. En fait, tu vois, c'est aussi ça que je disais, que le concert, pour moi, était trop linéaire. C'est-à-dire que tu vois, quand tu as des morceaux différents, avec des vibes différentes, des énergies différentes, que ce soit au niveau de la scénographie ou au niveau de l'interprétation, il faut qu'on ressente vraiment le truc, le côté émotionnel du truc. Après, j'ai l'impression, peut-être que moi, je me trompe, mais Benjamin Hebb, je trouve que ce n'est pas le mec le plus... Quand je le vois, du moins, l'image qu'il donne, l'humain, je ne le connais pas, tu vois. Mais il sonne un peu froid. Je ne trouve pas... Un peu distant. Distant, exactement. Les go-trip, comme Jay-Z, tout ça. Oui, donc quand je vois la scène, je ne suis pas choqué, en fait. Je me dis, ce n'est pas le gars le plus chaleureux dans sa façon de s'exprimer. Ce n'est pas un écorché vif, un peu. Voilà. Ou un DMX, ce n'est pas son profil. Donc, ça me surprend moins, en fait. Pourtant, je l'ai trouvé en concert plus chaud que ce qu'il ne paraît en interview. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il avait envie de prendre soin un peu de tout le monde. Genre, vous voyez ou pas ? Ouais, je te vois, toi. Ouais, de haut. En réalité, je pense que c'est un gars très professionnel. Mais quand il est hors caméra, tout ça, le gars, tu peux le checker. Il est normal, en fait. Moi, j'ai eu l'occasion de le parler, en fait. À Lille, à son concert à Lille, c'était en 2022. Ils sont... Vous n'êtes pas contents, triplés. J'ai l'impression que c'était un gars que je connaissais, déjà. Non, ouais, ouais. Ça, sur scène, ça s'est ressenti, pour le coup. Ouais. Je pense que, ouais. Après, moi, je ne sais pas. L'option, on n'était pas d'accord parce qu'on parlait en off avec Thiago. Moi, quand je suis allé voir le concert, j'ai trouvé ça cohérent avec l'album. Et tout son projet, que ce soit même la partie promotionnelle, tout était cohérent pour moi. Je n'étais pas surpris. Après, je comprends. Comme c'est un rappeur qu'on apprécie énormément, que pour moi, c'est le gars qui m'a redonné envie d'écouter vraiment du rap pur, tu vois. Et c'est vrai qu'il n'a pas... Il ne nous a pas mis la gifle de fou malade, mais vas-y, tu es en qualité. Elle s'a rappé de A à Z. Oui, vraiment. Le concert était bon. Le concert était bon. C'était vraiment bien. Le concert était bon. Après, je pense que le problème de tout le marketing du projet, là, je ne vais même pas parler de l'artiste, du projet Benjamin Epps, c'est qu'il y a un décalage entre où il est réellement et les attentes qu'on met sur lui. C'est le messie du rap en France, on s'en dirait, tu vois. Sauf que le mec, il a commencé il y a combien de temps ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, plus, mais on va dire qu'il a commencé à faire du bruit. Qui a buzz il y a trois ans et qu'on lui met autant de pression sur les épaules ? Moi, la dernière personne sur qui j'ai entendu ça, c'était peut-être Damso, tu vois. Au bout de trois ans, et c'était un peu le messie du rap et tout. Et il ne faut pas oublier que oui, toi-même, tu l'as dit, c'est un rappeur émergent pour toi. Vous avez vu les expectatives, là, qu'on met sur un artiste émergent ? Après, la différence avec Benjamin, pour moi, Benjamin, les gens qui... Pour moi, la France n'aime pas spécialement le rap. Ouais, mais ça, on le sait, ça. Donc, tu ne peux pas t'attendre à ce que Benjamin, il fasse un truc... Et pourquoi ? Enfin, je ne sais pas, qu'il break out comme Damso avec des sons aussi rap. Mais non, moi, je ne parle pas du fait qu'il break out comme Damso. Je parle des attentes qu'on a de lui. Oui, bien sûr. Tu as vu comment on parle de Benjamin Epps et tout ça ? Et je pense qu'il y a vraiment un décalage et qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont à chaque fois déçus parce qu'on dit que c'est la star du rap et qu'en fait, oui, c'est encore un artiste qui doit se développer, qui doit encore faire ses armes, etc. Et que ça, voilà. Par exemple, là, vous avez dit que oui, c'était rempli peut-être en fosse. En siège, ce n'était pas rempli, malheureusement. Et d'ailleurs, un truc qui m'a fendu le cœur et que justement, Benjamin, never ever tu fais ça, c'est que tu ne dis pas sur scène, la prochaine fois, j'espère qu'on sera plus nombreux. Égo trip, mon gars ! Meilleur rappeur de France ! Les gens ne savent pas ! On n'a pas filmé derrière ! C'est ça, on ne le savait pas ! C'est rempli ! Exact ! Bon ! Égo trip jusqu'au bout, il n'y a pas de... Oh ! Non ! Personne n'est au courant ! C'est vrai ! C'est entre nous ! Oh ! Écoutez la dame ! Ça, ça, c'est faux ça aussi ! Tu vois, les meilleurs rappeurs de France ! Écoute la dame ! Il y a un truc aussi, tu dis, OK, on attendait plus de lui, c'est le meilleur rappeur de France, tout ça, mais qu'est-ce que les gens attendent en France du rap ? Déjà, de remplir la salle, notamment, parce que comme il a fait les plus grands médias de France qui parlent du rap, c'est ça le truc aussi ! Il n'a pas fait la salle de civile ! Voilà ! C'est ça qui manquait ! Qui remplit les accords Hôtel Arena ? Ces artistes-là, c'est qui ? C'est des artistes ? Ce n'est pas des artistes comme Benjamin Epps ! Je pense que la configuration de son rap, c'est plus pour des puristes, des vrais gars qui aiment le rap, tu vois ? Ouais, mais des puristes, il y en a plein ! Ouais, mais en fait, le truc, en fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce que Benjamin Epps, moi je dis toujours que c'est une anomalise le succès qu'il a pour le type de rap qu'il fait parce que... Et l'expérience ! Ouais, parce que franchement, je pense sincèrement que si Benjamin Epps avait fait exactement la même chose il y a 10 ans, il n'aurait pas pété comme il a pété maintenant ! Et le truc, c'est que parce que tu avais déjà des gars comme Jewel Hussain qui faisaient des trucs, tout ça, même Prince Wally faisait des bails comme ça, et ils n'avaient pas pété ! Il y a un truc différent ! Tu penses que c'est que maintenant, comme on est trop médiocre, du coup Benjamin Epps, il est trop bon, c'est ça ? Pour moi, je ne vais pas le dire comme ça, mais il y a plusieurs facteurs. Déjà, je pense qu'il a une super équipe marketing pour promotionner sa musique, déjà, mais je ne sais pas... Moi, je pense qu'il fait vraiment de la bonne musique ! Je ne suis pas d'accord pour l'équipe marketing du tout ! Non, mais il fait de la bonne musique, c'est justement ça que je dis, c'est qu'il fait vraiment du rap de qualité ! On le laisse développer ! Non, mais en fait, je suis d'accord, pour moi, il fait vraiment de la bonne musique, mais justement, sans jeter forcément la pierre à tout le monde, mais il fait de la trop bonne musique, entre guillemets, pour le public d'une manière globale qui écoute du rap. Pour qu'il ait le succès actuel. C'est pour ça que je dis que c'est une anomalie. Un peu dur avec le public de rap et un peu... Non, j'ai mis des guillemets. Oui. Donc voilà. Par exemple, moi je trouve que tu t'as dit, ouais, il y avait des gens il y a 10 ans qui faisaient comme lui. Non, pas vraiment. Je pense qu'il a pas... qui faisaient un style de rap, rap, tu vois les Alpha One et tout. Pour moi, Benjamin Epps, ça n'a rien à voir. Je dis pas que c'est la même chose. Je ne suis pas polimicain, je ne vais pas dire qu'il est au-dessus de ces gars. Non, mais tu te mets dans la sauce, il n'y a pas de souci. Je le préfère à ces gars. Ça me parle plus, même au niveau de comment ils rappent, je préfère... Eux, ils sont bons, tu vois. Même tu parlais de DJ Wally Usain et tout, je le respecte, je le trouve vraiment très très fort. Franchement, rien à dire. mais Benjamin Epps, pour moi, ça me transcende différemment. Je suis ton gars. Après ça, c'est sur le plan personnel, de la même manière qu'il y a des gens qui ont plus kiffé Alpha One que Benjamin Epps. Juste pour revenir sur la promotion, là, je vais rejoindre Thiago. Tu dois remplir ton concert à Bon Olympia, tu ne fais pas de médias ? Tu fais ton média deux jours avant ? En termes de promotion, je ne pense pas que ce soit avec son équipe, les gars les plus élaborés au niveau médiatique. Mais par contre, sa musique, en fait, elle a réussi, et c'est là où tu vois que son concert, parce que comme on t'a dit, nous, on a fait beaucoup de concerts cette année et tu vois le public qu'il y avait en fausse. Le gars, il a réussi à mettre d'accord à travers sa musique trop de générations en même temps. Tu vois, il y a des darons, il y a des darons, tu vois, c'est des darons à l'époque NTM qui viennent avec leur fiston. Tu avais des gens comme nous, les gars qui kiffaient le rap, il a mis d'accord et des gens peut-être qui n'aiment pas du tout le rap spécialement. Côté balcon, il y avait des gens, je crois, qui n'écoutent pas beaucoup de rap, mais c'était cool parce qu'ils ont quand même vu voir Benjamin Haep. C'est-à-dire que le gars, il a, la seule fois que j'ai vu un peu ça, c'était pour des artistes comme Youssouf un peu qui est arrivé à mettre ça, il a mis ça. C'est-à-dire que moi, un gars comme Alpha, tu vois, Alpha, il est super chaud, mais je ne suis pas sûr qu'Alpha, il arrive à mettre d'accord autant de générations. Et autant de profils aussi. de la génération. C'est un bon profil différent, tu vois, aussi éthlétique. Benjamin Haep, c'est une dame vie. J'avoue que ça, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et c'est ça que j'ai kiffé, en fait, parce qu'il y a des moments, tu vois, dans les concerts, ça m'arrive de regarder un peu le public, voir un petit peu qui est là. C'était exactement ça, en fait. Mais justement, il y avait aussi bien des anciens, des jeunes, des blancs, des renouis, des entourages. Franchement, c'était long. Il fédère vraiment, ouais. Et ça, justement, je trouve que ça répond à ce que tu disais par rapport au marketing. Je pense que l'équipe, c'est pas qu'elle est pas bonne ou quoi, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu une stratégie de marketing qui était de vraiment chercher le public. Benjamin Haep, c'est ensuite de faire grossir. C'était tout de suite une stratégie de grand public et il n'y a qu'à voir les médias où il allait. Il allait dans tous les types de médias possibles et que du coup, effectivement, dans le public, ça s'est vu. Mais du coup, c'est aussi pour ça que quand tu attaques direct au grand public sans avoir développé ta fan base, c'est aussi pour ça que des fois, tu ne remplis pas forcément tout de suite à ça parce que tu n'as pas des gens qui sont bonnes « Oh, Benjamin, c'est pas absolument que je prenne la place ! » Là, il n'y avait pas ça. Donc du coup, je pense que c'est peut-être ce qui a manqué et c'est peut-être un axe encore une fois d'amélioration pour l'équipe de notre EPSITO. De toute façon, en vrai, comme on a dit, on peut oublier qu'il a pété il y a très peu de temps quand on regarde. Même si aujourd'hui, on est en 2024, les trucs vont très vite, tout ça. Mais 3 ans, 4 ans max, ce n'est pas grand-chose. Il est très fort. On parle de carrière, 10, 20, 30 ans. C'est que son premier album. C'est que son premier album. D'ailleurs, pour conclure, ce que vous pouvez dire tous ensemble, une partie du concert qui vous a marqué durant le show, durant l'heure et demie qu'on a eu. En vrai, il y en a vraiment un moment. En fait, c'est le dernier morceau. Quand il y a tous ces gars qui viennent qui jettent des t-shirts, c'est ça. Voilà, tu vois, c'est ce que j'ai fait. Voilà, exactement. Il a lancé le gilet pare-balles. Voilà. Il est dans la feu, dans la feu, ça l'a arraché. C'est ça. C'est exactement ça. Merci pour ce moment, Benjamin Epps. Nous, on croit en toi. Je crois qu'il y en a qui n'ont pas dit totalement ça, mais moi, je crois que tu peux remplir un Olympia. On croit en toi. Et voilà. One love. De toute façon, on va suivre. Abonnez-vous. Commentez. C'est important. S'abonnez-vous. Commentez, likez. Partagez. Exactement. Et on est ensemble. Taguez Benjamin Epps aussi. Yes. Taguez-le. Et écoutez l'album. Écoutez l'album. Ah ouais, go écouter l'album. Écoutez ses projets. Il mérite plus d'écoute. C'est ça. One love. One love. Et à bientôt pour un nouvel épisode du Bougan. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501